Je ne sais pas si j'atteindrai un jour, mais c'est d'arriver à créer des campagnes, arriver à développer des marques dont les gens parlent positivement, donc ça c'est ce qui me pousse beaucoup. Et après, en termes d'entreprise, moi je sais que ce que j'aimerais bien, c'est rééquilibrer beaucoup la dialectique avec nos clients. C'est comme on se retrouve dans un rapport de force hyper équilibré, parce que je vois bien aujourd'hui mes clients, les dirigeants des boîtes pour qui on travaille, ont des complexités énormes dans la transformation de leurs entreprises. Et je pense qu'en tant que communicant, partenaire stratégique, on peut les aider là-dedans et donc rééquilibrer parfois un rapport de force qui est un peu déséquilibré avec une place de fournisseur un peu en bout de chaîne, ce qui est vrai d'ailleurs dans la création et la chaîne de valeur d'une entreprise. On peut essayer de remonter un petit peu cette chaîne-là pour être un partenaire qui peut aussi choisir ses clients, au même titre qu'un client peut choisir son agence qui est un peu plus de réciprocité là-dedans. Pour moi, ça reste l'ambition au final d'une agence. Bonjour à tous, je suis Pascal Guibert. Bienvenue dans le 12-20. Pour cette deuxième saison, nous sommes allés interviewer 12 dirigeants fondateurs de groupes de com' des années 2020. Alors quand je suis arrivé chez Australie à l'époque, j'avais la volonté quand même d'aller chercher les nouveaux métiers et les nouveaux talents. Il y avait déjà chez Australie et des filiales, notamment dans l'événementiel et le design. Et la question, c'était comment est-ce qu'on a développé l'UNIX, le social media, entre autres, et puis les nouveaux métiers de la création qui étaient amenés à émerger. Donc on était dans cette logique-là déjà dès les années 2017, avec des projets d'acquisition, des projets de transformation, des projets de création de boîtes. Et c'est vraiment le Covid qui m'a donné envie d'accélérer. Parce que dans cette torpeur, dans l'occurrence, je m'étais trompé, je me t'ai dit, c'est jamais le marché qui va nous relancer. Allons-y, créons notre propre succès. Le marché était porteur en ressortie de Covid, mais je n'y croyais pas. Et on a bien fait parce que pendant cette période, on a continué la logique qu'on avait déjà d'acquisition ou de création de boîtes. Et puis par ailleurs, c'est le moment où Gilles Masson m'a appelé de chez GAD pour proposer de nous rejoindre. Et donc on s'est rencontrés, on se connaissait très bien, on s'appréciait beaucoup. Et puis la réunion des deux entités a permis la création de ce que certains appellent le village, qui est en fait une fédération d'entrepreneurs spécialisés sur leur métier. Fédération, c'est-à-dire que chacun est autonome dans la gestion de sa boîte parce qu'en fait, les métiers l'imposent. Quand on a un studio UX, la manière dont travaillent les designers graphiques, leur culture, leurs écoles de formation, ça forme un écosystème qui est très particulier. Et on arrive à avoir les meilleurs quand on respecte cet écosystème, donc les laisser en grande autonomie sur la gestion de leur métier. D'ailleurs, on travaille avec eux parce qu'ils sont meilleurs que nous là-dessus. Pour autant, on peut se réunir, comme on peut réunir des régions, comme on peut réunir des États, comme on peut réunir des équipes quand un sujet le propose ou l'impose. Donc beaucoup d'autonomie et puis un pilotage en commun. J'essaie toujours d'avoir différents horizons temporels dans ma journée. Donc j'ai du court terme avec ce qu'on va faire, j'ai du moyen terme et puis j'ai du plus long terme parce qu'il y a toujours un problème. Surtout quand on est dirigeant, on n'a pas tout le téléphone des ennuis que le téléphone des bonnes nouvelles. Et donc si n'importe quoi à court terme, c'est compliqué parce qu'il y a un problème quelconque, on sait qu'à moyen terme ou à long terme, on a peut-être un endroit où c'est moins compliqué. Et donc comme ça, on peut avoir une météorologie des espaces temps un peu différent. Il fait beau quelque part, ce qui fait que la journée au final est positive. Typiquement, la perte d'un budget comme celui de Leclerc, c'est quelque chose qui te fait grandir parce que tu as des conséquences financières qui sont énormes pour la boîte. Tu as des conséquences culturelles qui sont aussi énormes pour la boîte parce que tu as beaucoup de fierté dans le travail qu'on faisait depuis plus de 20 ans pour eux. Et puis surtout, tu aperçois que quand tu t'investis sur des sujets comme ça, il faut aussi être un peu égoïste et penser à ton développement indépendamment des projets en question. Parce que typiquement, sur Leclerc, on avait un projet qu'on trouvait super et qui était en plus un beau projet de transformation pour nous. Dès lors qu'on n'a plus le client, il y a un peu la triple peine. Il y a une peine économique évidente, il y a une peine sociale hyper forte et puis il y a une peine entre guillemets de développement où toute une partie de la modernisation qu'on avait prévue de la boîte ne se fera pas. Donc de garder en tête, de tenir la main sur son propre destin, indépendamment de ce qu'on peut faire pour nos clients ou avec nos fournisseurs, c'est hyper important. Oui, je l'ai fait plusieurs fois alors que ça sert. Ce n'est pas du tout dans ma nature, certainement une pudeur mal passée, pas cette culture-là, pas cette éducation-là, etc. Et pour autant, oui, je le fais et je le fais beaucoup. En fait, j'ai été très marqué par certains clients, notamment un qui était un très, très bon manager. Mais bon, j'avais rarement vu un patron comme ça, à la fois dans ses capacités à pouvoir penser, mais surtout dans ses capacités pour entraîner des équipes très larges, parce que c'est une entreprise grosse avec beaucoup d'internes et notamment des gens directs avec les clients, donc pas que des gens de bureau, aussi des gens de terrain. Et cette personne, qui était naturellement très forte, en travaillant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle se faisait accompagner. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc, toi, tu n'es pas très, très fort là-dedans et tu ne te fais pas accompagner. Donc c'était un peu un déclic. Oui, je pense qu'il y avait un truc important, c'est quand on a décidé de le faire, notamment quand on a décidé avec Gilles de travailler ensemble, de se réunir. Nous, on avait une vision à peu près claire de pourquoi est-ce qu'on voulait faire ça. Et après, très vite, on a laissé les équipes décider de comment est-ce qu'ils voulaient travailler ensemble et entre guillemets de l'agence dont ils rêvaient. Et ça, ça a changé beaucoup de choses, parce qu'on leur a dit, vous avez une chance assez unique, c'est que vous pouvez changer d'agence sans changer d'agence. Donc on a mis en place des groupes de travail, avec un consultant d'ailleurs, on allait prendre des gens spécialisés là-dedans en RH, qui a permis à chacun de s'exprimer sur ce qu'il ne voulait plus jamais faire dans ce métier, ou ce qui lui pesait, ce qu'il souhaitait continuer à faire, ce qu'il souhaitait aller découvrir. Et ça a permis de dessiner un projet qui est réellement celui des équipes. Ça a aussi permis de dessiner des règles de fonctionnement mutuels que tout le monde partage. Vu que c'est les équipes qui les ont écrites, la moindre des choses après, c'est d'essayer de les suivre. Donc ça, je pense que c'est un point qui était assez fondateur dans notre mode de fonctionnement. Et puis après, c'est plutôt le travail sur nos clients qui, à chaque fois, permettent de consolider ou d'améliorer d'ailleurs notre mode de fonctionnement. Parce que quand il y a une génération spontanée d'idées, de gens qui, a priori, se connaissaient pas, travaillaient pas ensemble, ont des métiers différents et qu'ensemble, ils créent un projet, bah là, ça crée des liens très forts. Donc là-dedans, le développement est important. Et le développement, ça peut être sur des prospects, mais c'est surtout beaucoup sur des clients. De faire en sorte que les dirigeants des différents métiers commencent à penser, eux aussi, à leur transmission. Parce que pour bien le réussir, je pense qu'il faut commencer très tôt. Et de se dire, département par département, et puis entité par entité, au fait, demain, qui incarne, qui enrichit et comment est-ce qu'on se transmet. Parce que transmettre, c'est pas que passer le titre. Si on se dit, en fait, on a une méthode qui est en place, qu'on est capable de transmettre à la génération suivante, qui va elle-même l'enrichir de tout ce qu'elle amène. On est toujours à la recherche de nouveaux talents, de nouveaux entrepreneurs, qui auraient envie de nous rejoindre.